Basir à la prod Basir, music Nous démarrons avec le journal Alerte quotidien. Transport, santé, collectivité territoriale, le front social en ébullition. Opération de levée de fonds au bénéfice de PASTEF. Les patriotes explosent les compteurs. Plus de 333 millions de francs CFA mobilisés en une journée sur un objectif de 250 millions de francs CFA. PASTEF vise un milliard d'ici la présidentielle de 2024. Sans que persiste, je cite, nul ne peut empêcher ma candidature. Présidentielle 2024, Abdoulaye Willa ne met du stable dans le couscous de ma guille. Nous poursuivons avec le journal Le Témoin quotidien. Après le terrible accident de 6 kilos, 22 morts à Sacale, l'hécatombe continue. Une semaine après le drame de 6 kilos, un terrible accident de la route a fait 22 morts hier à Sacale, dans la région de Louga. Ce qui fait au total 64 morts sur nos routes en l'espace d'une semaine. Nous restons toujours avec le Témoin quotidien. Malgré la menace de grève générale illimitée pour ce mardi, Amadouba durcit le ton contre les transporteurs. France, Sénégal, le Makissal ne recevra pas Marie Le Pen en visite à Dakar. Souvenir, deux ans sans gagnent. Coup de gueule, Muntaga, un éléphant dans un magasin de porc, porcelaine. Nous continuons avec le journal L'Indépendance. Accident mortel sur la route de Sacale. La tragédie continue avec 22 morts. Amadouba hausse le ton. Je cite, l'État restera ferme dans sa volonté d'appliquer les mesures prises. Nous passons avec le journal La Dépêche républicain. Accident à Sacale, 22 morts, plusieurs blessés. Sénégal, démarrage aujourd'hui de la gestion budgétaire 2023. Nous restons toujours avec le journal ADPS Nord signant. Reprise des opérations de sécurisation. Club des investisseurs du Sénégal, le milliardaire Pierre Gouyabi, Atepa, nouveau président. Qu'en général, Idrissa Fall, rentrée académique de l'Institut de défense du Sénégal. Nous continuons avec le peuple quotidien. Sortie de Villane sur le troisième mandat. Abdou Diouf, plus proche de Maki que du PS. La fausseté politique du PS. Nous poursuivons toujours avec le peuple quotidien. Aline Badrilli, maire apériste de Kungel. Je cite, Villane est un homme de détail. Après le drame de 6 kilos, un nouvel accident fait une vingtaine de morts à Louga. Passons avec le journal Source A. Recruits d'essence des accidents de la route au Sénégal. Les visites techniques en question. Accident ayant causé 22 morts à Sacale, le proprio de l'âne activement recherché. Toujours dans l'actualité, avec le journal LAS, au moins 21 morts dans l'accident à Sacale, énième et qu'à tombe. Nous restons toujours avec le journal LAS. Les jeunes cadres républicains font la radioscopie d'un naufrage collectif. Paludisme dans l'univers des cas graves. Nous continuons avec le journal quotidien. Accident de 6 kilos à Sacale, une semaine sans. 22 morts et 27 blessés à Sacale hier. Les autorités insistent sur l'application des mesures. Toujours avec le quotidien Rap Galsen de la rue aux institutions. Avec le journal Vox Populi. Après les 41 morts de 6 kilos, 22 décès à Sacale. Anne, excès de vitesse et surcharge. Les facteurs alourdissants de la collision d'hier. Nous passons avec le journal L'Observateur. Accident d'un gunsar, 22 morts, deux trous, le camion, le car, l'âne et le choc mortel. La liste complète des personnes décédées. Les rappels douloureux des survivants. Dans le noir, je sauvais des membres de ma famille sans le savoir. Le premier ministre Amadouba Osledon, chauffeur de transport sur la route de la misère et des complaintes. Nous poursuivons avec le journal Le soleil. Collision entre un quart de voyageurs et un camion entre Louga et Saint-Louis. Le Sénégal à nouveau endeuillé. Avec le journal Besbi. Accident, grève des transporteurs, rapport, cours des comptes, Mansour surcharge pour Maki. Chronique d'un départ annoncé. Amadouba au front pour sauver le ministre des transports. Confidence de proche du Maki sur le cas du beau-frère. Mamourcissé, je cite, Mansour Fay doit démissionner. Au moins 22 morts dans une collision entre un camion et un diagandiaï. Les transporteurs en grève illimitée aujourd'hui. Aftou se démarque. Toujours avec le journal Besbi. Fadi Loukeïta, Outhmane, Diagne et Papito libre. Le dégueulé se poursuit. Le dégelé se poursuit. Nous passons avec le journal 24 heures. Parlez moins, agir plus, c'est pour quand? Transport, grève de Alassandoui et si l'Aftou se démarque. Nongofal, je cite, un syndicat ne peut pas parler et décider. A la place d'Aftou. Nous restons toujours avec le journal 24 heures. Le Sénégal a importé 398 1517 tonnes en 2021. Papito, Cara et Outhmane Diagne sont libres. Nous allons poursuivre dans l'actualité avec le journal Libération. Le carnage continue sur les routes du Sénégal. 65 morts en une semaine. Le contrôleur des impôts et domaines au cœur d'une escroquerie sur les terrains de LSS. Baba Cardia arrêté pour la cinquième fois. Les signatures de Mamboui Diyao et du gouverneur de Dakar falsifiées. Avec le journal Direct News. Mesures contre l'insécurité routière. Le gouvernement réaffirme sa fermeté. Nous poursuivons avec le journal les échos à faire suite beauté. La nouvelle requête en vue des avocats de Sonko. Ils vont réclamer le réquisitoire définitif du procureur. Ils ne veulent pas que le juge se laisse importer par les arguments du chef du parquet. 22 morts et 27 blessés dans un accident de la route à Nguensar près de Sakal. Le spirale macabre se poursuit. Avec le journal Wolf Quotidien. Troisième candidature. Vend de rébellion dans la majorité. Marie Le Pen au Sénégal. L'extrême droite française émigre en Afrique. Nous filons directement dans l'actualité sport avec le journal Stade. C'est Lyon à la chasse de leurs records de buts. Toujours avec le journal Stade, le quotidien du sport. Première ligue à un point de Manchester City. Comment Man U s'est transformé? Basket. Le meilleur secoureur de la saison écoulée. Thierry Sagnan s'engage avec l'AIC ville de Dakar. Nous passons avec le journal Tribune Sport. Match amical en Arabie Saoudite face au Paris Saint-Germain. Ronaldo et Messi vont s'affronter pour la dernière fois. Channes, Cameroun-Congo, les lions indomptables réussissent leur entrée en lice. Avec le journal Réoumi Quotidien, Mercado, Villareal rejette une offre de Wolverhampton. Pour Nicolas Jackson, Tiesse, plus de 200 mètres et instructeurs de baisse reçoivent leur diplôme. Nous terminons avec le journal Sougnolambe. Quatre ans d'exil en Espagne, trois succès d'affilée à son retour. Jarko, l'insolente remontée d'un bad boy. A ma mère, je cite, qu'on me donne Jarko, je le mettrai KO. Fin de carrière des cadors. Percer des jeunes. L'arène hante révolution et révélation. Avec le journal Sougnolambe. Évaincu dans l'arène, Tony Junior et Gerdiam Laragia continuez. C'était votre revue de presse avec Plume Rose sur la Joko TV, la communication autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada